bonsoir alors pour répondre à nathalie geraldine emeline et puis peut-être aussi à d'autres qui se posent la question donc comment j'ai fait pour traiter mes intolérances alimentaires donc j'en avais deux grosses une sur le gluten et l'autre sur les protéines de lait de vache donc qui me causait voilà de gros soucis puisque du coup j'étais complètement crevée lessivée quand j'en consommais nausée vomissements diarrhée maux de tête un petit peu le tableau que j'avais et donc il ya eu plusieurs plusieurs étapes de guérison donc il ya une première première chose avec la naturopathe donc pour réparer l'impé à la mon intestin en fait qui était perméable donc qui laissait passer tout plein de choses donc on a travaillé là dessus puis évidemment changer mon alimentation comme je continuais à avoir des intolérances puis avoir voilà je pouvais vraiment pas en manger du tout et moi ça me bloquait quand même parce que même si dans un repas il y avait quelque chose où il y avait un peu de gluten ou un peu de protéines de lait de vache c'est quand même casse-pied de pas pouvoir en manger surtout quand on n'est pas chez soi et puis surtout ce qui est casse-pied c'est d'être malade après donc j'ai fait le protocole total reset avec une kinésiologue donc j'ai dû avoir entre 8 et 10 séances en fait qui ont permis de rétablir la communication entre certains émetteurs hormonaux et certains récepteurs hormonaux parce que ça communiquait pas bien et il y avait des organes aussi qui étaient qui dysfonctionnaient un peu donc on a rétabli ça ça a permis de diminuer mon état de réactivité et bénéfices que j'ai eu auxquels je ne m'attendais pas j'ai eu beaucoup moins besoin de dormir alors beaucoup moins j'ai récupéré entre une heure et une heure trente par nuit c'est quand même ce qui est quand même pas négligeable j'étais de la famille des marmottes à 9 heures 9h30 par nuit et je me réveillais toujours en super forme et après après le protocole total reset et ben j'ai récupéré je dormais ouais 7h30 par nuit et je me réveillais en pleine forme après il ya eu une autre phase où j'ai comme je compte j'ai travaillé en médecine traditionnelle chinoise donc avec un praticien qui intervenait sur mais sur mon corps sur mes circuits énergétiques et en parallèle moi je pratiquais les exercices les automassages le chi cong les respirations pour vraiment aider mon organisme à développer des meilleures défenses donc ça ça a aidé et puis autre étape que j'ai mis en oeuvre avec un praticien en ostéopathie bio qui énergie avec une approche en nutriponcture donc des petits comprimés à prendre régulièrement ou là en fait on reparamètre tout mon organisme qui était vraiment complètement en vrac après le burn out et voilà donc tout toutes ces choses là mises les unes avec les autres on fait qu'aujourd'hui je peux en consommer là je peux consommer un croissant je peux consommer quelque chose dans lequel il ya des protéines de lait de vache du gluten avec comment dire je peux consommer de façon raisonnable c'est à dire que voilà si j'en mange un jour dans un repas je finis pas comme c'était avant nos et vomissements diarrhées mal de tête cloué au lit etc ça ça je les ai plus j'ai encore quelques migraines mais qui sont pas forcément dû à ça on est en train de travailler sur d'autres d'autres pistes et voilà donc on peut se défaire de ces intolérances de ces intolérances alimentaires c'est possible si après vous souhaitez le nom des praticiens ou le nom des techniques je les ajouterai en dessous de cette vidéo où vous pourrez me les demander en mp pour le nom des des praticiens voilà j'espère que sera répondu à votre à votre demande à votre besoin et puis si vous avez des questions bas surtout n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo j'y répondrai avec plaisir prenez soin de vous bonne journée